Salut ! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur des astuces beauté que j'aurais aimé connaître plus tôt. Il y en a certaines que j'utilise depuis très longtemps et d'autres un petit peu moins. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de maquillage et notamment d'astuces parce que je regarde moi-même des vidéos d'astuces et des choses qui peuvent vraiment me servir. Vous allez voir dans cette vidéo que j'ai été influencée par certains youtubeurs et youtubeuses et c'est ça aussi la beauté de youtube. Vous allez voir que j'ai même appris une astuce à travers un short ou un short, je sais pas comment on dit, un short je pense. Sur youtube. Pour commencer, je vais vous parler d'une astuce que j'ai apprise avec la youtubeuse australienne Chloé Morello. Il doit y avoir maintenant probablement 3 ou 4 ans. Un jour elle était en train de se maquiller comme ça et sans le faire exprès, elle met du mascara sur son magnifique maquillage. Elle faisait un tuto donc. Et d'un coup je me dis oh my god. Et elle pas du tout en mode tout va bien, tout est ok. Elle commence à expliquer qu'en fait elle va le laisser sécher dans un premier temps et qu'ensuite avec un coton-tige, une fois que ce sera sec, elle va venir positionner son coton-tige juste là où il y a une trace de mascara et elle va tourner comme ça. Elle va pas forcément étirer comme si on voulait nettoyer dans ce sens là, pas du tout. Elle va faire comme ça. Et effectivement ça s'en va. Il n'y aura pas besoin de faire de retouches. Vous aurez besoin de faire des retouches si vous faites ce geste là. Là c'est clair, vous allez enlever de la matière. Mais si on positionne comme ça et qu'on fait tourner, le maquillage reste en place. Et ça, ça a été révolutionnaire pour moi. Ça fait 3-4 ans maintenant que je sais ça et je trouve ça génial. Une autre astuce qu'elle m'aura apprise, Chloé Morello, pendant que je regardais ses tutos, c'est d'intensifier le regard avec un crayon-col à l'intérieur ici. C'est-à-dire qu'elle prend son crayon et elle vient le déposer en haut. Il faut penser à fermer l'œil. Vous pouvez le faire avec les yeux ouverts. C'est quand même plus pratique et vous risquez moins de vous blesser que si vous fermez les yeux et que vous l'appliquez comme ça avec des mouvements de va-et-vient. Vous allez voir qu'après, quand vous allez appliquer le mascara, et c'est vrai, ça intensifie énormément le regard. C'est une astuce qui est folle. Et je me rappelle la première fois, quand je l'ai vue faire ça, fermer les yeux et mettre son col comme ça, je me disais mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Elle va se tuer les yeux. J'avais mal en plus pour elle parce qu'elle faisait ça avec un gros plan. Et en réalité, non, non, elle avait pas mal. Elle avait même pas l'œil rouge, rien du tout. Et j'ai trouvé ça fascinant. Honnêtement, le nombre de tutos au maquillage que j'ai regardé sur YouTube et que je regarde encore d'ailleurs, parce que je trouve ça très très intéressant. Je préfère ça au TikTok, les TikTok ça va trop vite. Et souvent, je trouve que c'est faussé, que tout est arrangé. Alors que là, en l'occurrence, sur YouTube, on a le temps de bien vous expliquer. Ensuite, une astuce que j'ai découverte ces derniers temps en regardant des tutos de maquillage. Je me rends compte que je vous parle avec du mascara sur les doigts, tout va bien. Je disais donc, une astuce que j'ai découverte il y a pas très longtemps en regardant des tutos de maquillage, c'est le fait d'utiliser du blush sur le visage comme ça et notamment ici sur le nez, également sur le reste du visage pour donner un côté frais et naturel au visage, au maquillage. Je trouve ça génial. Maintenant, attention, si vous avez tendance à avoir des parties qui sont rouges sur le visage et si vous mettez pas de fond de teint par exemple, ça risque effectivement de rendre vos zones que vous avez envie de camoufler ou en tout cas de ne pas accentuer encore plus rouges. Donc pensez-y. Je vous dis ça parce que moi j'ai le nez rouge ces derniers temps. Je me surprends à le camoufler avec du vert, de l'anti-cerne et tout ce que vous voulez et après je te remets du rose dessus et dans ma tête je me dis ma fille t'es pas normale. Mais vous voyez ce que je veux dire ? On peut avoir ce teint un peu frais comme ça avec du blush un petit peu sur le nez et des joues roses. Donc ça je trouve que c'est merveilleux comme idée et ça change un peu du contouring ou en tout cas ça change du fameux bronzer et blush. C'est vraiment pour les gens qui ont envie d'avoir un maquillage beaucoup plus frais, beaucoup plus naturel. Une autre astuce dans le même genre et là ça me vient du fameux make-up artist anglais Wayne Goss. Wayne Goss je regarde beaucoup ses vidéos justement parce qu'il a mon âge et qu'il donne des conseils qui sont ultra pertinents à mon avis et ultra utiles. Donc lui c'était sur la façon de placer le blush justement quand on a 40 ans et au-delà. Moi ce que je veux pas marquer c'est cette zone ici parce que je sais pas si vous le voyez là ça tombe, j'ai un creux. Donc cette zone là du visage qui est en train de s'affaisser petit à petit si je commence à amener mon blush par là comme je faisais avant ça a tendance à faire tomber encore plus mon visage. Et ça je me suis rendu compte ces derniers temps. Je me maquillais, je faisais mes vidéos je les montais et je me disais mais putain excusez-moi pour le putain je me disais mais ouh j'ai le visage qui tombe et après je me disais mais c'est le maquillage en fait qui va pas. Si je peux moi vous donner un conseil dans cette vidéo maquillez-vous et faites-vous des photos ou filmez-vous et vous allez voir peut-être des choses sur vous qui ne vous plaisent pas dont on se rend pas forcément compte en fait quand on se maquille comme ça devant le miroir. Et je vous assure c'est vraiment des fois très flagrant. Donc moi j'ai arrêté de faire ça et je place en fait le blush comme lui l'a expliqué c'est-à-dire jusqu'ici ma ligne d'arrêt est là si vous voulez. La fin de mon oeil ici, là ça m'indique que je dois arrêter de mettre mon blush ici. Alors des fois je déborde un peu mais ce qu'il faut surtout pas c'est que j'en mette là. Voyez ? Alors que normalement le blush c'est plutôt par ici mais moi je peux plus parce que j'ai le visage qui tombe. Donc en fait j'en mets là comme je vous le montre lors de cette démonstration. Et croyez-moi c'est vrai que ça change vachement le visage. Maintenant si vous n'êtes pas comme moi avec cette zone ici qui tombe vous vous en fichez. Mais si vous n'avez pas envie d'avoir les joues qui tombent encore plus ou le visage qui s'affaisse à cause du maquillage ne faites pas ça. Ça c'est vraiment une erreur que j'ai faite jusqu'à il n'y a pas très longtemps en vidéo et d'ailleurs vous pourrez le remarquer. Une astuce qui a révolutionné ma beauté des pieds ça c'est quand je faisais une vidéo où je comparais Action à Sephora et en fait c'était les chaussettes qui contiennent des produits pour les pieds. Après coup ma maman me dit n'achète pas ce genre de choses utilise uniquement de la vaseline. Tu prends des poches plastiques de congélation ou des poches, peu importe, des poches en plastique. Tu en mets une à chaque pied. Tu mets une chaussette par dessus et tu laisses poser toute la nuit. Je vous assure j'ai fait ça tout l'été dernier. Ça a été une véritable révolution pour moi une révélation même on va dire parce qu'avant j'utilisais de la Cicabia Fine ou des produits pour les pieds qui fonctionnaient mais honnêtement la vaseline et vous laissez macérer l'ensemble pendant 8h, 10h le temps de faire dodo. Je vous assure c'est aux petits oignons. Vous allez avoir des pieds de ouf. Maintenant je vais vous parler de la fameuse astuce que j'ai vue dans un short donc. C'est le fait d'utiliser deux mascaras différents parce qu'en fait ce sont deux brosses différentes pour avoir des cils de bichounette. Si vous me suivez vous le savez j'adore avoir des cils de bichounette. Je ne mets jamais donc de faux cils. Et pour le coup en fait j'utilise un premier mascara. Alors il n'y a pas de mascara de marque préférée. Pensez aux mascaras que vous vous aimez. Ça peut être des mascaras de luxe, ça peut être des mascaras petit budget. On s'en fiche. Moi en l'occurrence là c'est Maybelline. Mais ça peut être Nix, ça peut être Lancome, ça peut être By Terry, qui vous voulez. Donc là je prends le Cil Sensational de Maybelline qui a une brosse avec des picots comme ça en plastique. Je commence déjà à mettre ma première couche. Donc ensuite je vais venir déposer comme ça mon second mascara mais qui a une brosse qui est complètement différente, qui est plus naturelle, sans plastique. Et là ça va finir de donner une autre dimension à mes cils. Et franchement avant j'utilisais toujours le même avec une couche mais j'utilisais qu'un seul mascara. L'utilisation de deux mascaras bien distincts avec deux brosses bien distinctes, je trouve qu'effectivement ça fait le job. Alors si vous n'avez qu'un mascara qui fonctionne sur vous, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin d'aller en trouver un autre. Mais si vous en avez plusieurs des mascaras qui sont ouverts et qui fonctionnent, faites le test, regardez les brosses et dites-moi-en des nouvelles. Donnez-moi-en des nouvelles plutôt, non ? Je ne sais plus parler. Ensuite, une astuce que j'ai découverte également, non il n'y en a pas qu'une, il y en a deux, dans un short récemment, c'est le fait d'utiliser du shampoing sec. Mais là en l'occurrence, l'astuce c'est une fois qu'on a appliqué son shampoing sec, qu'on l'a bien fait pénétrer, que le gras a été absorbé, c'est de rajouter de l'eau dessus. Alors ça peut être de l'eau du robinet, moi j'utilise ma bouteille de chez Aven, vous n'êtes pas obligés de faire pareil que moi. Vous en vaporisez donc dessus, ça va humidifier le cheveu et ensuite vous laissez sécher. Alors il y a des gens qui vont utiliser des sèches-cheveux, je n'en utilise pas. Moi je laisse sécher à l'air libre. Et croyez-moi, en frottant comme ça, ça fonctionne aussi, ça sèche relativement rapidement parce qu'en réalité on ne va pas utiliser beaucoup d'eau et le résultat est bluffant. Ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume aux cheveux et au-delà de ça, ça donne des racines plus propres encore que quand on utilise juste le shampoing sec. Ça j'ai trouvé que c'était déroutant. C'est vachement bien. Donc si je peux vous le conseiller, vous m'en direz des nouvelles. Ça c'est une autre astuce pour les cheveux quand je fais le ménage ou alors quand je sais que je dois me dépêcher, que je n'ai pas du tout envie de me coiffer parce que je n'ai pas les cheveux propres ou que j'ai juste la flemme. Je fais un chignon comme ça. Alors c'est vraiment un chignon à l'emporte-pièce comme vous pouvez le voir à l'écran. Si c'est pour aller balader le chien, souvent je ne fais pas d'effort, je mets ma barrette comme ça. Sinon, j'ai cette barrette-là qui est juste adorable et qui me permet de maintenir les cheveux en place tout en faisant un peu style « je me suis coiffée » sauf qu'en fait les gars, je ne me suis absolument pas coiffée. Ça a dû durer 30 secondes, montre en main. Mais ça je trouve que c'est sympa. Pour finir, je voudrais vous parler d'une astuce que probablement beaucoup de gens connaissent mais c'est vraiment important pour moi de vous le rappeler. Quand on se fait des boucles, là l'autre jour, je vous disais « j'utilise rarement le fer à friser ». Là en l'occurrence, pour la démo, c'est ce que j'ai fait. Si vous faisiez, si vous faisiez non, si vous faites des boucles pour essayer de les maintenir en place et de les garder le plus longtemps possible plutôt que de les laisser pendre comme ça ou alors de les tenir et d'un côté, vous avez une main prise donc faire la boucle de l'autre, c'est compliqué ou alors il faut faire une boucle puis après attendre comme ça, c'est un peu compliqué. Vous utilisez tout simplement des petites pinces comme ça. Vous mettez votre boucle en place et vous pincez et vous allez voir, ça fait toute la différence. D'ailleurs, j'ai fait que quelques boucles sur le dessus. Aujourd'hui, c'est un peu le why, ma coiffure, mais c'est pas grave. Franchement, ça fonctionne parce qu'en fait, ça permet tout simplement aux cheveux de finir de refroidir et de maintenir la boucle en place. Au lieu de faire votre boucle comme ça, à l'arrache, hop, et de la laisser refroidir, elle va retomber. Si vous avez envie de voir des boucles tenir plus longtemps, vous tenez votre boucle une fois que c'est fait et vous y mettez ça et vous allez voir, ça dure vraiment plus longtemps. Vous m'en direz des nouvelles. Je crois que c'est l'expression que j'ai le plus utilisée dans cette vidéo. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous plaît, ce genre de vidéos d'astuces. Je pourrais vous en faire d'autres si vous le voulez. N'hésitez donc pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !